Je ne sais pas que j'ai parlé à Maman que le coup d'État militaire existe, mais il y a aussi le coup d'État civil. Il y a aussi le coup d'État civil. Quand un président de la première ministre malien l'a dit de façon plus amplifiée, parce que c'était devant la tribune de l'ONU, il a dit que c'est l'art de se dribler en gardant le ballon. En fait, voilà. Bon, mais je l'ai dit, tout ça, c'est le coup d'État. Tout ça, c'est le coup d'État. Et si on ne regarde que le coup d'État militaire, sans regarder le coup d'État civil, on ne va pas peut-être comprendre pourquoi il y a le coup d'État militaire. Parce que le coup d'État militaire, sans souvent des réponses au coup d'État civil. J'ai dit souvent. Le coup d'État militaire, sans souvent des réponses au coup d'État civil. Mais enfin, si la Constitution dit que tu as deux mandats à faire, mais fais-le et fais-moi t'asseoir. Mais je ne comprends pas. Hein? Non, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Il y en a qui disent, ah oui, je n'ai pas fini le programme, là, que j'ai commencé. Mais en politique, on ne finit pas le programme. Parce que le programme que vous concevez, avant d'arriver au pouvoir, quand vous les mettez en pratique, leurs conséquences, et leurs conséquences, et leurs conséquences, c'est long. Donc, si vous voulez attendre de finir les conséquences des conséquences de vos programmes, vous allez rester au pouvoir toute votre vie. Vous allez rester au pouvoir toute votre vie. Alors, en vouloir rester au pouvoir toute votre vie, c'est la dictature. C'est la dictature. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir être au pouvoir toute la vie. Merci.